Musique Il y a 13 aujourd'hui participent à une activité d'improvisation avec une professionnelle où ils doivent se mettre dans différentes situations proposées et essayer de lâcher pris, de les écouter là-dedans. Alors on a fait appel à moi pour donner un coaching d'improvisation, pour travailler sur un objectif précis avec les participants. On doit travailler avec eux sur la cohésion de groupe, sur la confiance en soi et la confiance en ses partenaires. Et donc l'improvisation pour ça est une très bonne discipline, puisque ça va demander de sortir de sa zone de confort, d'oser s'exprimer corporellement, vocalement, faire travailler son imagination. Donc ça met un peu dans une situation de fragilité, parce que ce n'est pas des choses qu'on fait facilement et qu'on a l'habitude de faire. Et le respect de l'autre aussi, puisqu'il ne faut pas se moquer des autres. Et pour ça, ça demande aussi une confiance dans le groupe. On est ici dans le deuxième volet du projet de l'école des jeunes du sportier de Charleroi, qui s'appelle École de foot, École de vie. Cette activité, cet atelier, il a pour but de faire découvrir aux enfants une nouvelle activité pour eux-mêmes, basée sur l'expression corporelle et des ateliers théâtraux. À travers ces ateliers, ils pourront apprendre des choses sur eux-mêmes, des éléments tels que la confiance en eux, la créativité, il y a certaines choses qu'ils vont apprendre aujourd'hui, qui seront transposables sur le terrain, lors des matchs ou lors des entraînements. C'est-à-dire l'esprit de l'équipe, la solidarité, le respect de son coéquipier, l'équilibre aussi, la gestion des émotions, un ensemble de choses qui leur seront bénéfiques à travers la pratique de leur sport aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada